Si on l'a choisi, c'est parce qu'il a cette capacité à être un super contre-attaquant, à prendre de la vitesse. C'est un joueur assez félin, puissant, qui a un bon pied, qui est un joueur de 21 ans, mais qu'on pense déjà à un bon niveau et qu'on espère évidemment faire encore évoluer. Donc on sait qu'il y a de la marge chez Johan Air, mais on sait aussi qu'il est capable rapidement de nous donner un vrai coup de main. Mais il faut bien l'intégrer. Je pense que c'est un garçon qui va nous apporter, de par sa vitesse, de par sa capacité à prendre la profondeur. Après, on a fait qu'une ou deux séances, et c'était sur du synthétique. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu tout l'engagement nécessaire. Mais en tout cas, je pense que c'est un garçon qui nous apportera énormément, de par son insouciance aussi. C'est quelqu'un qui a faim, qui a envie de faire de grandes choses. Et je pense que tout le monde sera très, très agréablement surpris. Ça va s'organiser. C'est que j'ai, vous le savez, une confiance totale dans mon staff, et encore plus en Lilian Alice, qui est mon premier adjoint depuis 4 ans, depuis qu'on est revenu en Ligue 1. Je prendrais un peu de hauteur en me mettant, je le pense, à proximité des analystes vidéo. Vous savez, il ne faut pas non plus penser qu'une parole d'un coach pendant le match va changer beaucoup de choses. Ce qui compte, c'est le travail qui est fait dans la semaine, tout ce qui est fait en amont dans la semaine ou depuis des mois ou depuis des années. C'est surtout ça qui compte. Et puis les joueurs, l'objectif, c'est qu'ils aient assez de confiance en eux et assez de connaissance du jeu pour s'adapter. C'est ce qu'ils font tout le temps. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour eux. Brice, bonjour. Dimanche, tu auras en face de toi Mbappé, Dembélé ou Colo Mouniani, ou les trois en même temps, d'ailleurs. Tous. C'est aussi tes coéquipiers en équipe de France, maintenant. Est-ce que le fait de travailler parfois quotidiennement sur les sélections avec eux, c'est quelque chose qui peut te donner aussi un petit coup de pouce sur ces matchs où vous êtes adversaire en club ? Non, il n'y a pas de coup de pouce. Parce que je ne m'entraîne pas tous les jours avec eux, je ne les vois que rarement. Oui, je les connais un peu mieux, c'est sûr, de par ma présence en équipe de France. Mais sinon, ce sont des joueurs de très grande qualité que, même si je pense que tu les supervises, ils sont capables d'inventer un truc. Donc, non, 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 je vais préparer ce match comme si je préparais contre n'importe quel attaquant.